Bonjour tout le monde, Marc et les productions de l'Oraclip présente Les dossiers, une ressource dans Moodle Alors dans cette courte séquence de deux vidéos, nous vous proposons dans un premier temps de vous définir qu'est-ce que c'est et de vous présenter les paramètres courants de ce type de ressource et dans un deuxième temps de vous montrer deux exemples dans une autre vidéo de dossiers possibles dans Moodle Alors sans plus tarder, allons-y Alors je vous rappelle que vous devez être enseignant du cours et donc d'activer dans un premier temps le mode édition Ensuite vous devrez aller dans la section de votre choix pour ensuite cliquer sur l'option qui vous permettra d'ajouter Donc si vous cherchez en bas, ajouter une activité ou une ressource Une fois à l'intérieur de ce panneau, allez vers le bas et vous retrouverez tout en haut des ressources, la ressource dossier Et on fait ajouter Alors qu'est-ce que c'est qu'un dossier? Un dossier dans Moodle en fait c'est comme dans votre ordinateur C'est un répertoire qui contient des fichiers Donc d'emblée les paramètres courants et obligatoires sont évidemment le nom qui est nécessaire de remplir Et évidemment la partie contenue dans laquelle vous allez mettre vos fichiers Vous pouvez également mettre en fait des sous-dossiers à l'intérieur de votre dossier Nous y verrons dans la deuxième vidéo Ensuite vous remarquerez qu'il n'y a pas dans ce type de ressources Contrairement aux autres ressources présentées jusqu'à maintenant Un paramètre appelé apparence Vous aurez plutôt une option qui s'appelle afficher le contenu du dossier Et là vous aurez deux options séparées Alors vous cliquez sur le dossier et ça ouvre une page dans laquelle vous voyez le contenu Ou sur la page du cours Et donc à ce moment-là c'est comme pour l'étiquette Ça apparaît sur le premier plan, on voit le dossier, le contenu en fait du dossier Sur la page principale Et on peut évidemment faire aussi apparaître les sous-dossiers signants-là de manière dépliée C'est-à-dire qu'on voit également le contenu Ça peut devenir très très brouillon Si vous avez plusieurs sous-dossiers contenant plusieurs fichiers chacun C'est une option qui est peut-être à éviter Dans les réglages courants évidemment toujours est-ce que c'est visible ou pas On peut également restreindre l'accès Et quand on clique ici évidemment on a toute la panoplie des options Évidemment l'achèvement étant le plus populaire Et finalement vous avez l'achèvement d'activité si vous avez cette option d'activer dans votre cours C'est pas nécessairement très pertinent d'appliquer ça à un dossier ni même à des fichiers C'est pourquoi que par défaut, par du temps, nous allons retirer l'achèvement Donc ce sont les réglages normales Je vous invite à aller regarder ma prochaine vidéo Qui vous explique comment ajouter plusieurs types de dossiers En fait le dossier au premier plan et le dossier autre Alors vous verrez Alors je vous invite à la prochaine vidéo A tout de suite Je vous invite à la prochaine vidéo